Hey, c'est pour la culture 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 Ils m'ont demandé pourquoi J'leurais dit c'est ma life Débat toute la night Jusqu'à être malade Sur scène imbattable Aouda gang mon clan Et tout le monde a le brassard Donc je sais plus c'est dans quelle interview Je vais pas mentir J'ai vu le truc circuler sur Twitter Grosse force Adinos La cour 9 Mais c'est fini C'est fini Punchlineowicz Excusez-moi Moi je l'écoutais à l'époque de Namek Rap Contenders C'est fini ça Punchlineowicz Oh excusez-moi C'est énervé Comme un dimanche Ils font les anciens Ils font les anciens ici Tu m'endormirais sur son boule Ils s'en fout J'ai fait le Baloo Contender avec lui en 2012 On arrête de faire les anciens ça sert à rien On ne fait pas les anciens avec les anciens Non bon plus sérieusement Dinos qui a parlé Qui a dit que pour lui La nouvelle génération C'est pas des kiffeurs de rap Et qu'ils font pas du rap pour la passion Ils le font pour que ça marche Si ça marche pas ils arrêtent Si ça marche ils continuent Et on a parlé de ça De la passion Et il y avait Ange qui avait ce sujet là Est-ce que tu peux redonner ta problématique ? La question elle était belle La question on avait parlé de ça Toi et moi dans la voiture avec Logan Et la question elle était La nouvelle génération La nouvelle génération Fait des choses Pour la passion Ou juste pour l'argent Et moi ce que j'ai constaté C'est que la plupart du temps C'est souvent pour l'argent Et ça ne dure pas Donc ta question c'était La passion ou l'argent La passion ou l'argent On dirait pas un titre La passion ou l'argent La passion ou l'argent Un titre de zouk ça La passion ou l'argent Du coup la passion ou l'argent Les deux ça va ensemble pour moi Autant faire les deux Plus t'es passionné Plus t'as de l'argent Plus tu veux continuer T'as passion Et plus tu gagnes de l'argent J'arrive pas à faire de Donne moi un exemple Quand tu fais des trucs pour l'argent Par exemple je vais te donner un exemple On dit souvent Faut travailler pour la carrière Et pas pour l'argent Mais justement quand tu travailles Je prends l'exemple de l'entrepreneuriat On va prendre l'entrepreneuriat Si t'arrives et tu veux entreprendre Et que tu veux faire les choses directement Pour l'argent Dans le truc dans lequel t'es Je vais prendre mon exemple à moi Pour que les gens y captent En tant que média Si j'avais commencé directement Dès que moi j'avais envie De découvrir des rappeurs J'avais envie de faire découvrir des trucs Mais si je me serais dit Non je le fais pour l'argent direct Je vois un petit rappeur Il me contacte Je lui dis non là c'est 100 euros Non c'est 200 euros Non c'est 300 euros Alors que mon délire c'était de pousser De pousser De pousser Et c'est ce qui a fait grossir Mon média Si j'aurais demandé de l'argent à tout le monde Dès le début Et j'aurais vu que l'argent Le truc il n'aurait pas grossi comme ça Tu vois ce que je veux dire Et je pense que c'est à peu près la même chose Dans le rap C'est qu'ils se disent Bah vas-y Bang 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 Ceci cela J'ai Bicraf Ça fonctionne Je le fais Et du coup ça donne plus des artistes Et on ressent des mecs Qui suivent des tendances Et qui Tu vois Il y en a pour qui ça fonctionne Ouais ouais Il y en a Tu sens qu'ils sont là Parce que c'est des vrais passionnés En vrai c'est un débat En fait tu peux pas Vraiment faire un débat dessus Parce qu'un mec il va dire ça Une autre personne il va dire Tu vois l'inverse Ça dépend des gens T'as dit J'ai pas compris Un mec il peut dire C'est pour la passion Un autre mec il peut dire C'est pour l'argent En fait on peut pas Avoir une vraie réponse A ce débat Je sais que par exemple Je voudrais tout remettre au sport Mais je sais que dans le sport Il y a des gens Ils le font par argent Pour argent Mais ils le font comme un travail Et du coup ça marche aussi Et c'est pas pour autant Que ça va se voir Mais les meilleurs joueurs Les meilleurs joueurs On parle des meilleurs Ah je te parle du genre Ils sont qui sont Les meilleurs joueurs Ariola Malcom Ariola c'est pas le meilleur joueur Mais il est quand même au Real Bah du coup les meilleurs joueurs Les meilleurs joueurs Après je sais pas si Ronaldo Tu penses vraiment que Ronaldinho Mais si c'est la passion Tu penses que tous les mecs là Ronaldinho, Christian Ronaldo C'est pour l'argent Mais Ronaldo Je vais te répondre Je vais te donner un exemple Je vais te donner un exemple C'était Kobe C'était Kobe C'était Kobe Kobe il a dit quoi ? Il a dit quand il arrive en NBA Il a remarqué Qu'il y avait deux catégories de joueurs Le joueur Qui jouait pour l'argent Et le joueur qui jouait pour la passion Et il a dit que tous les joueurs Qui jouaient pour l'argent Quand tu signes en NBA T'arrives T'as directement 10 millions C'est fini Tu t'en bats les couilles T'as 10 millions Bah vas-y c'est fini T'as ton argent Et les joueurs qui jouent pour la passion Ils s'en bats les couilles de l'argent Lui il se levait tous les jours Plutôt que les autres Du coup Il jouait pour la passion Pour gagner des titres Et du coup il évoluait Il gagnait Je pense qu'il y a des joueurs Qui le joue aussi pour le travail Parce qu'il sait qu'il a 10 millions Mais il le sait que s'il ne travaille pas Et il ne continue pas à être le meilleur Il n'aura pas plus Donne un exemple Qui ? Vas-y qui ? Là c'est pour ça que tu parles Il ne s'exprime pas beaucoup Mais je pense que Kawhi Leonard Il est comme ça Kawhi Leonard je pense pas Moi j'ai un exemple J'ai un exemple Tu me dis ce que tu en penses Iverson Iverson c'est un mec Il y a une situation difficile On sait Il vivait Il vivait par terre Il n'avait pas vraiment De quoi se nourrir Et tout Des fois il ne mangeait pas la journée Mais on sait Qu'à partir de 12-13 ans Peut-être avant Il kiffe le basket Et il sait qu'avec le basket Il pourra nourrir sa mif Comment il se C'est la passion Oui Mais il le fait Aussi pour sa famille Tu vois ce que je veux dire Du coup c'est un débat Mais l'argent en fait Si c'était que l'argent L'objectif Il serait allé chercher un régular job Il serait allé Il serait allé Il serait allé Il t'a capté ou pas Il avait une passion Et je veux reprendre Et je veux reprendre le débat Iverson C'est différent Parce que lui Personne ne voulait en fait Et je veux reprendre le débat D'Aleine Iverson La preuve Je veux reprendre le débat D'Aleine Iverson Alain Iverson Il était passionné De deux sports Ouais Le foutuesse Et le basket Et il était talentueux Arcore sur deux sports C'est ça Et il était passionné De ces sports en fait C'est ça le truc Ce qui fait qu'il était aussi fort C'est ça le truc Et s'il n'était pas passionné Il ne serait pas aussi fort Donc c'est la passion Qui a fait que Ça a amené l'argent Mais s'il n'avait pas la passion Il n'aurait pas pu être aussi fort Donc il n'aurait pas eu l'argent derrière Parce que La première étape J'ai capté Mais dans la situation Où il était L'argent c'est quand même important Je ne sais pas si tu vois Ce que je veux dire On est d'accord avec toi Logan Mais regarde Ils n'ont pas l'argent au début Mais regarde Logan tu m'as dit Il a été rejeté Et truc etc Il a galéré Mais si c'était vraiment l'argent Premier embûche Il se casse gros Il va chercher l'argent Il ne repart Il sait que le basket Ça peut lui apporter l'argent Et ça peut aider sa famille Mais dans ce cas là Il aurait pu faire dealer Il aurait pu faire ça Il peut se faire tirer dessus Il peut se faire tirer dessus Dans la prison le basket Ils le voient comme un moyen Toi tu penses qu'un basketeur Il peut faire 85 matchs Juste pour l'argent C'est un travail Dans la semaine 85 matchs Il y en a ils travaillent tous les jours T'as jamais joué au basket toi Il y en a ils travaillent tous les jours Pas pour la passion Mais pour l'argent Non c'est pas possible Les gars il y en a Ils se lèvent tous les matins Pour travailler Mais attends Bien sûr Mais on peut faire un sport Comme le basket Mais non justement Justement non C'est pas un travail Mais justement C'est pas un travail C'est un art Le basket c'est un art C'est pas un travail Genre c'est un art Michael Jordan Tu peux pas me dire Qu'il travaille quand il joue Il joue Le mot ça s'appelle Jouer au basket Ça s'appelle pas travailler au basket Si tu joues C'est un art C'est un art frère Quand il y a la passion On voit ça tous les jours Rien que chez nous Prenons un exemple En fait je pense Qu'il n'y avait pas besoin D'aller chercher aussi loin Regarde rien qu'ici Regarde Nos parents Tu vois la tête qu'ils font Quand ils vont travailler C'est pas leur passion Ça se voit à leur têté Toi quand t'arrives ici Tu parles tout le temps T'es content et tout On est d'accord Ça c'est de la passion C'est différent C'est différent Il faut vraiment se rendre compte Que c'est deux milieux différents On n'excelle pas Dans un truc que l'on n'aime pas C'est quoi là ? Oh la la Si tu travailles dur Tu peux exceller dans un sport par exemple Oh non La musique Il y a des artistes Non pas dans un sport Si t'aimes pas le sport Tu peux exceller pas Donc moi C'est un passionné Il n'y a pas un sport Où on t'a forcé à aller Quand t'étais petit T'as excellé C'est comme la différence Tu viens de dire non Moi par exemple J'ai un exemple J'ai un exemple sportif Qui a dit que c'est son travail Sinon il le ferait pas Alfonso Arreola C'est un très bon footballeur Il joue au Real Madrid Il est gardien Il était au cas de Paris Il est quoi ? Il est gardien ? Les gars Bon no dis suspect C'est un sportif Je maîtrise pas Je préfère pas manquer de respect Voilà les footballeurs Mais il est gardien C'est un poste C'est un poste Mais le gardien pendant 90 minutes Il est sur place C'est un poste important Tu sais très bien On va perdre les followers On va perdre tous les gardiens Les contre Tu sais très bien Que quand dans un club Celui qui est gardien Il a le mort Oh les gars Moi je te vois pas Quand j'étais petit On me disait gardien J'avais le mort Vous êtes des haineux Bouffon il va pas se dire genre Bouffon il va pas dire quoi Ouais mais Bouffon c'est pas comme les autres C'est pour ça que c'est le meilleur Et justement Bouffon il devrait pas être à la retraite Et PSG ils l'ont pris Parce que justement il était bon Par passion Sinon il aurait pu s'arrêter Pourquoi les footballeurs ils s'arrêtent à 40 ans Il y en a par passion Il y en a financièrement Pourquoi il y en a qui vont en Chine ? Mais là vous parliez de Bouffon Pourquoi il y en a qui vont en Chine ? C'est par passion Ah j'avoue que Bah franchement la Chine il paye cher Ouais mais là c'est les meilleurs Attends non 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 Attends là c'est un mauvais exemple Mais si tu veux que je te dise Je vais te dire pourquoi c'est un mauvais exemple Ils vont en Chine en fin de carrière Non Je te jure que non En fin de carrière Vas-y donne un exemple Je mettrai un commentaire Je mettrai un commentaire Mais j'ai putain Il joue au Barça Et pourquoi il est parti en Chine ? Mais non mais il était fort Il est parti en Chine parce qu'il y avait de l'argent Mais pourquoi il est parti en Chine ? Mais maintenant j'ai une question Attends j'ai une question Avant ça j'ai une question J'ai une question avant ça Avant ça Qu'est-ce qui t'amène au Barça ? La passion Bah là Bah non ça dépend Mais voilà Attends mais attends Non ça t'amène le travail Eh gros regarde Regarde Eh je te pose une question Eh je te pose une question C'est ça t'arrives pas au Barça C'est t'as pas la passion frère Malcom je te pose une question C'est quoi ta passion ? C'est quoi ta passion ? L'humour C'est l'humour ta passion ? Ok Aujourd'hui T'as la possibilité de jouer dans deux salles La même chose Il y en a une qui te donne 5 balles L'autre elle te donne 1 million Tu vas où ? Bah c'est l'un million Ça dépend il y a qui à Sonnette arrête gros Arrête gros Sonnette Mais c'est quoi cette question bête aussi ? Mais c'est pas une question bête C'est pour t'expliquer Eh gros qui joue au Barça en Chine Non 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 C'est du foot gros Non en termes de passion C'est mieux de jouer au Barça Que de jouer en Chine Bah gros c'est du foot gros C'est pas que du foot Maintenant je t'ai posé la question Réponds Tu joues dans laquelle ? Ok tu préfères jouer en pro Sans manquer de respect Mais jouer à Maison Alphare au basket Ou jouer au Lakers ? Au Lakers ? Bah voilà Bah alors pourquoi tu me dis Mais pourquoi au Lakers ? Attends attends pourquoi au Lakers ? Mais parce que la Ligue elle est vieux Parce qu'il y a plus d'oseils Non parce que t'es passionné Mais non il y a plus de compétition Il y a plus de compétition aussi les gars Vas-y arrête c'est bon Mais non tu préfères jouer les playoffs Ou jouer à Maison Alphare avec une NBA Si c'est juste un travail tu cherches pas la compétition Eh qu'est-ce qui fait que la NBA c'est plus big ? C'est de l'argent wich Bah oui gros C'est aussi la NBA Financièrement il y a des Bah voilà je suis désolé mais en Chine Dans la Ligue des Champions Y en a ils sont payés bien aussi Ton avis c'est quoi ? Pour moi il y a la passion et l'argent C'est les deux en même temps Ca veut dire que pour toi tu peux être le meilleur ? Sans être passionné Sans être passionné La base c'est la passion La passion amène l'argent en fait c'est ça qu'on dit J'ai dit faut être passionné Tu veux être passionné par exemple Je veux être passionné à l'humour On veut l'humour aussi Mais je veux aussi être passionné Je veux vouloir aussi l'argent Vouloir les deux en fait En fait ce qui est triste dans ce que tu dis C'est que c'est pas cohérent La passion et l'argent c'est On peut vouloir les deux On peut vouloir les deux Non c'est pas cohérent Parce que fréo Tu peux être passionné et vouloir l'argent En même temps Attends tu peux être passionné et vouloir l'argent Y'a pas de soucis Mais là on te parle de la base La base c'est la passion Attends tu mélanges tout On te parle de la base C'est pas l'humour C'est pas l'humour C'est pas l'humour J'attends les débats Parce que là on est vraiment en mode famille Je me demande comment ils sont les gens qui nous regardent Parce que là c'est sérieux Toi ton débat gros c'est quoi ? Ok ok je suis passionné à l'humour Toi ton débat c'est quoi ? C'est un jour un mec gros il est sorti Il a dit comment je vais gagner de l'argent Ah ouais merde je me sens fou Ça existe pas gros Je suis passionné on va dire Je fais de l'humour et tout Ça se passe bien et tout Et on me dit ouais tu fais un album de rap Alors que je fais pas de rap Un million je vais le faire Mais ça m'appuie à la merde C'est pas un bon plan ça Ouais mais ça va pas fonctionner Quelqu'un justement qui a les moyens C'est à dire la personne elle a les moyens Et au final elle s'embringue dans une voie Ou vas-y elle va pas avoir l'argent tout de suite Alors qu'elle pourrait l'avoir C'est quoi pour toi ? C'est quoi la motivation ? C'est à dire elle peut pas avoir la motivation de l'argent Parce qu'elle est déjà riche la personne Bah c'est quoi sa motivation ? C'est la passion Bah non mais c'est On parle d'un point de vue général Parce que ceux qui commencent le sport Ne sont pas tous broke tu vois Ou ceux qui deviennent artistes Ne sont pas tous broke Moi je parle de mon cas Parce que je peux pas dire Quelqu'un qui a de l'argent S'il va faire un truc Regarde ton argument Regarde ton argument Tu penses que par exemple Dans ton argument t'as dit Je te prends l'exemple Tony Parker Il a fait du basket par passion Il a pété Ensuite Il a voulu faire du rap Parce qu'il est passionné de rap On est d'accord il est passionné Ok Mais ça a fucked up On est d'accord ? Oui Maintenant je te pose une question Ca veut dire que Toi dans ton argument t'as dit Je fais de l'humour On passe un million Je fais du rap Est-ce que tu penses que tu vas fonctionner dans le rap ? Non Pourquoi ? Parce que je suis nul moi Et pourquoi t'es nul ? Je peux pas être fort Mais pourquoi ? Bah parce que j'ai pas un rappeur Parce que t'es pas dedans C'est pas ta passion C'est pas ton truc Ta passion c'est l'humour C'est ça le truc C'est juste ça qu'on dit Et du coup quand t'es pas dans la passion Tu t'en bats les couilles Tu le fais pour l'argent Et c'est pas la même âme Tu vois ? Donc ça veut dire que Est-ce qu'on peut réussir dans la passion On peut réussir en étant passionné Pas passionné dans un truc Juste pour l'argent ? Non là c'est toi qui a envoyé un nouveau débat Moi je pense qu'on peut réussir Moi je pense qu'on peut réussir sans être passionné dans certains domaines Mais si t'es dans les domaines artistiques Ca a une date de péremption Genre un mec qui arrive dans la mode et qui est pas passionné Il va juste faire ce qui marche et ça s'arrête Il peut pas avoir la créativité de créer des nouveaux trucs Un mec qui arrive dans le basket et qui est pas passionné Il va pas créer des nouveaux moves Genre Hot Sauce il avait des nouveaux moves toutes les semaines Kyrie Irving il a des nouveaux moves toutes les semaines Il va à la salle Il se lève le matin pour créer des moves parce qu'il kiffe Tu vois ? Dans l'artistique, dans le sport Si t'es pas passionné tu peux pas durer C'est vrai Même dans plein de choses Même en vrai de vrai Un mec comme Sukenberg et tout Tu le vois il était passionné par son truc Même un banquier Tu peux pas en fait La passion c'est ce qui te permet de durer Mais si tu veux faire des petits business genre Je sais pas J'en sais rien Peut-être un mec qui veut faire une société de PQ et tout Et il se dit Tu vois ? Est-ce que je peux donner un exemple par mon cas à moi ? Ok ? J'ai commencé, j'ai designé une marque de casquettes Avec 3000€ Parce que j'avais que ça dans mon compte Il les ai mis les 3000€ Là aujourd'hui tu prends 10 personnes Tu les mets là On leur dit T'as que 3000€ Il y a que ça dans ton compte Qu'est-ce que tu fais avec ? Ils mettront pas les 3000€ sur les casquettes Mais moi je les fais parce que je suis un putain de passionné Et quand je viens ici Je suis un putain de passionné Quand je m'assois là-bas à côté Et que je vous écoute Je suis un putain de passionné Je suis comme un ouf Parce que je kiffe ça Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant un autre mec Ben la preuve On est combien à faire d'autres émissions ici ? On est d'autres On est plusieurs tu vois ? Ils sont pas là Mais moi je suis là tous les jours Parce que je kiffe ça Parce que je suis un putain de passionné Et je gagne 0€ Mais je kiffe le truc Je me rends pas les coups Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça là Je sais pas comment te dire la différence C'est ça le truc Moi je transpire le truc Je vis le truc à fond frère Tu vois ce que je veux dire ? Donc là quand tu me parles comme ça Quand tu racontes des trucs comme ça Ca me rend fou Moi je tiens à dire Ca n'a rien à voir avec ce que je dis depuis tout à l'heure Je tiens à dire que Malcolm a grandi en direct Hein ? Il a grandi en direct Qui ? Ah ! Non mais c'est un débat intéressant Après vous pouvez tous l'avoir Tu veux rajouter un truc ? Ouais justement parce que Quand il l'a posé aussi Il a dit justement Il avait l'impression Que quand il faisait que pour l'argent Ca durait pas Et que justement ma question Pour rebondir c'était Est-ce que pour vous Forcément la passion Était synonyme de durer dans le temps Et euh Dans le domaine artistique Dans le domaine musical Il faut être stratégique après Genre pour les rappeurs etc Tu peux être passionné Pour recadrer dans le temps Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Mais ça a jamais été la question Tout le monde est riche Enfin Non pour moi Dans le domaine artistique T'es obligé d'être passionné Sinon tu dures pas Non mais c'est ça que je voulais savoir C'est ça le débat Là j'ai reçu Si si c'est ça que j'ai posé là J'ai rebondi sur ce qu'il avait dit Là c'est autre chose Regarde par exemple tu fais un jour Non mais il avait juste pas compris la question je crois Je crois que j'ai pas compris la question Parce qu'au début il a dit Je crois qu'il avait dit Il faut être passionné tu peux réussir Enfin je sais plus Non en gros il a dit Il a dit C'était quoi la question de base ? C'était que en gros Argent ou passion Est-ce que c'est ça qui te fait Enfin être bon dans ce que tu fais ? Genre et euh Ouais Faire des choix C'était ça Et après lui à la fin il a fini Attends là vous êtes tous en débat tu sais pas c'est quoi la question Non je crois que la question n'est pas Toi c'était quoi la question ? Toi t'as écrit quoi en fait ? Argent ou passion Bah oui c'est ça J'avais dit faire les deux Tu peux faire les deux J'avais dit ça C'était ma réponse de base On peut regarder la VAR Argent ou passion J'avais dit on peut faire les deux Et non on peut être passionné et vouloir faire de l'argent Indirectement ouais L'argent Vas-y je te pose une question Je vais te dire pourquoi c'est faux Je vais t'expliquer encore une fois pourquoi c'est faux Quand tu fais du foot Quand tu veux faire du foot Attends laisse moi parler Laisse moi parler Tu fais du foot T'as 8 ans Tu le fais pour l'argent le foot ? Non mais réponds à ma question Un petit de 8 ans il fait Il va au foot tous les jours pour l'argent Un petit de 8 ans Désolé gros Réponds à ma question Un petit de 8 ans il va au foot Désolé gros oui Si le foot ça payait pas Il y a plein de petits de 8 ans qui ne ferait pas du foot Eh je te pose une question Les petits qui jouent à la récré Ils jouent à la récré Ils jouent pour l'argent Non 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 Ils jouent pour quoi ? Ils jouent pour quoi ? Pour être Cristiano Ronaldo Et pourquoi ? Parce qu'ils kiffent Parce qu'ils voient que c'est des stars Oui mais c'est des stars aussi Oui mais ils kiffent Mais il y a des gens qui veulent devenir horticulteurs Attends attends regarde réponds à ma question Les petits qui ont 6 ans à la récré Ils jouent parce qu'ils kiffent Moi je jouais au basket parce que je kiffais Michael Jordan Mais moi je voulais jouer en NBA comme Michael Jordan Je me suis pas dit Je vais être riche comme Michael Jordan Je vais être en NBA comme Michael Jordan Parce que je kiffe Michael Jordan Michael Jordan tu le voyais en big ? Je le voyais en big Il l'aurait pas être argent là Un putain de joueur Eh je le voyais pas en big en mode Oh il est multimilliardaire je vais être comme lui Tu le comprends pas ça Je le voyais en mode putain de joueur Attends 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 Je voulais être putain de joueur Tu peux écouter tout le monde aussi Vas y vas y vas y Vas y vas y vas y Je voulais être un putain de joueur comme lui Ca s'arrête là Quand t'es petit T'as pas la notion de Michael Jordan Il est multimillionnaire Et quand tu m'en dis Tu te dis pas Ça peut me donner un Enfin ça m'apporte de l'argent Bah en fait En fait quand tu Mais attends Je te pose une question Avant d'arriver à ce stade là De se dire Je peux faire de l'argent avec Faut avoir un niveau Et pour avoir un niveau Faut être passionné C'est à dire que De 6 ans jusqu'à 15 ans Tu vas jouer au foot Et c'est quelqu'un qui va te dire Eh gros je crois que t'as un niveau Et là tu vas te poser la question Mais si t'as pas eu la passion avant D'avoir ce niveau là Crois pas qu'il y a un petit Tous les jours à 6 ans Il va aller dehors Bon je vais être riche donc je vais jouer J'ai jamais vu ça de ma vie Si tu m'en montres un qui a fait ça Je te respecte Ou sinon ils sont forcés par les darons Mais j'ai jamais vu un petit De 6 ans à 10 à 15 ans Il joue pour se dire Moi je vais faire de l'argent avec le foot J'ai jamais vu ça C'est des petits ils kiffent le foot Ils ont le ballon tout le temps Eh 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 Quand je dansais moi c'était ça Je me suis Justement La passion m'a emmené à faire tout Moi dans mon cas La passion m'a fait transformer tout Quand j'ai fait de la danse Je savais même pas que je pouvais faire de l'argent avec J'ai dansé j'ai dansé j'ai dansé j'ai dansé Les gens me disaient ah mais t'es fort Et là c'est devenu de l'argent Dans tout en fait ce que j'ai fait Dans tout Et pour moi je vois les petits de quartier Je vois les petits qui finissent en ligue 1 etc A part ceux qui ont leur daron Qui sont derrière de ouf Qui les conditionnent Mais les petits qui sont en ligue 1 C'est vas-y ils jouent ils jouent ils jouent Après ils se disent bah vas-y Je vais faire des détections pour être à un niveau plus haut Mais c'est pour le kiff en fait Et pour finir après comme les mecs ils adultent à la télé Parce qu'ils kiffent les voix Et ils kifferaient à jouer avec eux Mais ils se disent pas Ah je vais devenir riche etc Je sais pas ce que je veux dire On va faire une légère poupe J'arrive pas à le dire Une légère pause Pause pub Et on reprend direct Vas-y Pause Bon aujourd'hui on devait faire pas mal de défis Mais on va les garder pour demain finalement Attends Eh mon Eh Lamad il m'a expliqué un truc là C'est bon vous avez raison sur ces points là Vous faisiez quoi ? Ah les gars moi Je te laisse parler papa ? Alors ce qu'on essaye de dire Papa il s'en a mon père Papa putain La base La base de La base de ton action C'est la passion Après avec le temps en grandissant C'est ce qu'ils te dis depuis tout à l'heure C'est que là tu vas penser à l'argent Mais la base T'as pas commencé Parce que tu t'es dit Je vais me mettre du bif dans la poche T'es d'accord ? Ouais à 6 ans je me suis pas dit Genre quand tu regardes Space Jam au début Quand il a fait le dunk Il s'est pas dit Je vais être riche Genre tu vois Il se dit Ouais je vais dunker tu vois Ouais c'est lourd le basket Ouais c'est lourd le basket C'est ça en fait Et en fait On peut allier passion et argent Mais ça vient après l'argent Je sais pas ce que je veux dire Je pense que la passion vient d'abord Et la remarque de Dino c'était Que les petits font tout pour l'argent Donc du coup Quand tu fais pour l'argent Ça fuck top Tout le monde fait la même chose Parce qu'il voit qu'il y en a un qui marche Et l'inspi est pas bonne Y a rien Ça apporte rien au game en fait J'ai une question Peut-être si tu te dis de la merde Mais Inas X il a fait pour l'argent ou pour la passion ? Ça je sais pas du tout 6ix9ine il l'a fait pour l'argent la passion Il est âgé quand même 6ix9ine il l'a fait pour l'argent ? C'est une bonne question sur 6ix9ine J'aimerais bien Je pense que c'est l'argent Et une autre dernière C'est ce que j'avais dit à Alicia Tanner La petite Zaza C'est sa mère Là je pense qu'elle fait pas exprès Elle kiffe c'est tout Elle kiffe ? Elle kiffe Les parents ils pensent pas qu'elle a de l'argent à se faire Ouais mais là c'est les parents du coup C'est pas elle 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 sait même pas ce qu'elle fait elle Là tu penses qu'elle elle se dit vas-y Non mais ouais ouais Elle c'est Elle je pense que c'est dans le concept de Elle danse et Non c'est une question on avait pas de débat Mais sur 6ix9ine c'est intéressant Est-ce que vous pensez que 6ix9ine il l'a fait ? Pour l'argent ou pour le Tiens pour le micro Il a pas fait de gang c'était la passion Moi je pense que c'est pour l'argent Parce que avant de faire le gangster et tout Et d'être ce qu'il est Rappelle toi il avait fait une tournée dans les pays de l'Est Où il était payé 2000 balles dans les showcase Et il avait fait un autre style de musique et tout Et après c'est un autre gars qu'il a rencontré Qui lui a dit vas-y on fait ça ça va faire plus d'argent Ca va péter Mais qu'en vrai avant d'être 6ix9ine Il avait déjà commencé à faire de la musique Il travaillait chez Starbucks je crois Et que c'est un mec qui lui a dit Vas-y viens on fait ça pour faire de l'argent On va faire de la musique Et après il a fait des sons qui ont un peu cartonné Mais ça cartonnait que en Croatie En Roumanie et tout Et après il a fait une tournée là-bas Et après il est devenu 6ix9ine Ouais voilà Moi je sais pas je suis mitigé sur lui Bah son choix en tout cas c'était Parce que j'ai l'impression quand même que c'est un passionné Peut-être qu'il a fait avec la Au début il pensait à l'argent Après c'était une passion En fait pour la mesure En fait je pense Pour moi c'est un passionné Je vais donner mes arguments Pourquoi je dis ça Bah déjà il s'inspire de mecs qui sont big dans le hip hop Genre des DMX etc Il a quand même créé un flow Créé un délire Créé un univers Il s'est tatoué 6ix9ine partout sur lui C'est à dire que ça c'est vraiment une action de passionné Après il a utilisé les mauvais codes tu vois Ça on va pas remettre ça en question Mais moi pour moi de base c'est un passionné Et quand il l'a fait En fait il y a les deux côtés avec lui Parce qu'il l'a fait aussi pour faire de l'oseille quand même L'argent il est passionné ? Ouais Moi j'ai un exemple de ouf Dites moi si vous êtes d'accord avec moi Moi pour moi il est passionné Ouais Vous vous souvenez de ce gars qui arrivait Dans un terrain de basket habillé tout en Jordan ? Ouais ouais Ce mec il est passionné Mais il s'y prend mal Putain il y en avait un dans mon équipe j'avais envie de le frapper Ah tu vois ce mec là il s'y prend mal Mais il reste passionné Sinon il connaitrait pas ce code là De Jordan l'importance que ça a Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'il fait ça pour être sponsorisé aussi Je te rejoins Mais il va aller aller au Lagrange en Jordan pour être sponsorisé ? Bah je sais pas moi Non lui il parle de quoi ? Il parle de quoi tu vois dans l'équipe ? Il y a toujours un mec Il y a toujours un mec qui met Non non Un mec qui a des bandeaux Les forceurs Oui oui clairement J'en avais un dans mon équipe Je m'en souviendrai toute ma vie Il s'appelait Arnaud Il a fait ça Il a mis un 3 points sur la tête un mec Et il a dit Get back mother fucker You don't know me like that On a stiflé tant mort On l'a ramené dans les vestiaires On a dit Tu parles anglais à qui là sur le terrain ? Come in Come in Est-ce qu'il avait les lunettes ? Il avait les lunettes ! Oh my god Il avait les lunettes Oh my god Come in Mais j'avoue sur 6ix9ine c'est intéressant Il avait les gens virent les manchettes sur les 4 membres Il avait tout Il avait sur les 4 membres Ouais il avait tout Les gens virent les manchettes Il a dans le bike Mais du coup ouais c'est intéressant 6ix9ine c'est Je me pose la question C'est possible Mais tu vois le truc c'est quoi C'est que Il a réussi à faire des hits quand même Et faire des hits C'est Tu vois Et bah ça se trouve Ca demande de la connaissance Moi je trouve que Ca se trouve il est pas passionné par la musique Mais il est passionné par le game Genre l'entertainment Genre ah ouais Là je vais me tatouer tous les 6ix9ine Tu vas voir ils vont péter un câble Ouais là Là Je vais faire le troll Parce que regarde Il excelle dans le fait d'être troll Ouais là je vais faire ça Et comme ça nanana Et en fait tu vois passionné par la stratégie du troll et du game et de l'entertainment Mais pas forcément peut-être par le rap en lui-même Ouais vrai 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 Mais je pense que ouais c'était C'était ce game là De maîtriser les gens D'intéresser les gens De dire ah ouais je vais les choquer là je vais faire ça Un marketing passionné par le marketing Voilà Voilà exactement Mais les rappeurs qui disent Je fais tout pour de bif C'est ce qu'ils font par passion ou quoi ? Qui ? Les rappeurs qui chantent tout pour de bif Je sais pas Est-ce que les rappeurs qui chantent ça ils sont talentueux ? Bah c'est quoi là du coup ? Bah là je sais pas qui tu me parles Je veux pas me citer des blazes Non mais les rappeurs qui parlent d'argent dans leur bif Par exemple regarde Pour moi Migos ils parlent que de drill, d'argent et tout mais ils sont passionnés C'est juste une question après Ça c'est la culture Ouais mais là on revient à ton débat après C'est quoi ? Parce que je lui ai dit je fais ok mais est-ce que les rappeurs qui rappent ça Est-ce qu'ils sont talentueux ? Et en fait après ça revient à Est-ce que aussi les rappeurs qui rappent ça ils le vivent ? Ah ok Parce que ça joue en fait Sur la passion et le fait d'être talentueux Ouais je pense que Migos ils le vivent hein Tout ce qu'ils rappellent Bah c'est ça c'est pour ça Ouais au bout d'un moment Ouais de ouf Et ça sera un débat pour une autre fois Yeah Non on l'avait déjà fait je crois Mais euh Mais j'avoue le coup 6ix9ine là ça me fait réfléchir C'est intéressant Est-ce que lui il l'a fait pour la passion ou pour l'argent ? Désolé pour le débat encore Ça mélange des vues Moi je pense que c'est venu après la passion En fait moi ce que je rechance chez 6ix9ine J'ai l'impression qu'il a envie d'influencer, d'impacter avant de partir Et euh Le fait de faire tout ça C'est vrai Ça impacte, ça influence Et lui c'est peut-être C'est peut-être ce qu'il veut laisser comme trace Au final Et il a impacté, il a influencé Parce que ce qu'il dit quand même C'est vrai que là tu marques un point Ce qu'il dit souvent dans les interviews C'est que quand il est arrivé Personne n'aurait cru qu'un petit C'est pour ça qu'il voulait provoquer autant Mexicain Ça revient à l'ISO en fait C'est pour ça qu'il voulait provoquer autant C'est que jamais un Mexicain Avec des cheveux de toutes les couleurs N'aurait été accepté dans le rap game Et lui il voulait montrer aux gens Que tout le monde pouvait être accepté C'est pour ça qu'il a fait autant de conneries Mais du coup Bah du coup Si on revient au débat de l'ISO Il y a peut-être une manière de le faire alors Vu qu'on a le cas 6ix9ine En vrai de vrai Là on peut faire un Tu vois Oh la la quelle émission Quelle émission Quelle émission Le but c'est de choquer Et tu peux pas choquer Si tu vas dans un endroit où c'est politiquement correct T'es obligé d'aller quelque part où c'est pas politiquement correct pour choquer Sinon ça va pas choquer Mais du coup on a vu où ça emmène de choquer Si tu vas tourner dans un street club tu vas pas choquer quoi Mais du coup on a vu où ça emmène de choquer Elle finit en prison l'ISO Ah tu parles de 6ix9ine Ouais si on prend l'exemple de 6ix9ine Ah ouais gros On va torquer en prison l'ISO Ouais Oh sale Après bon l'ISO c'est pas aussi grave que 6ix9ine ce qu'elle fait C'est même carrément pas grave Elle prendra pas perpète mais elle peut prendre un petit peu pour rédhibitionniste Votre... je vous promets Ils sont durs sur ça Ecoutez moi bien Je vous promets que votre dérangement Qui a été ressenti là-bas On est d'accord Où ? Aux Etats-Unis Le fait qu'elle ait fait ça ça a dérangé Ouais Ça va bouger Ça va aider des gens Ouais bien sûr En fait personne a dit On a jamais dit nous Non non je sais On revient dessus On revient dessus On croit ta promesse On croit ta promesse Il veut renoncer le débat Ah non non On va renoncer le débat Oh la la Vasily C'est une question concernant 6x9 Alors On a une heure Mais je pense que ça peut toucher tout le monde Alors avoir de l'impact Vous voulez avoir de l'impact Ou juste Non Du pouvoir Ou juste De l'influence C'est quoi ? C'est le pouvoir ou juste de l'influence Ou je sais plus c'est quoi ? De l'argent Ouais le pouvoir ou Ou l'argent Putain j'ai oublié En gros Putain je suis dégoûté Parce que c'était un truc Qui me trottait dans la tête En gros le côté péjoratif Et le côté positif de la chose Bah moi par exemple Je préférais mille fois avoir du pouvoir Tu vois ? Qu'avoir de l'argent Non laisser une trace Ah Je sais pas si tu captules Moi personnellement C'est une phrase qui est souvent reprise Dans ce genre de film justement Où le gars il doit faire le bon choix Exactement tu vois Avoir le pouvoir Avoir le pouvoir c'est Pouvoir C'est pouvoir Qu'avoir l'argent Ca n'a pas vraiment de L'argent il t'obtion pas ? C'est pas vraiment quelque chose de palpable Il est pas à toi Bah alors dans ces cas là Ouais c'est pas à toi Alors dans ces cas là Moi j'ai un autre truc Un chouïa différent C'est vous préférez laisser une trace Dans l'histoire C'est à dire que quand vous êtes pas là Tout le monde sait qui vous êtes Mais vous êtes mort broke Ou justement avoir de l'argent C'est à dire être genre un Malcom X Un Martin Luther King Mais vous êtes broke Bah non Gandhi t'es pauvre Tu préfères laisser une trace C'est ça Bah apparemment il avait pas une bonne image un Gandhi Il y a des trucs sombres sur lui Ouais mais non mais bon C'est genre dans le sens de laisser une trace Genre est-ce que vous préférez laisser une trace Une impact dans ce monde Mais être broke Ou avoir de l'argent Mais tu peux laisser l'impact et être riche C'est mieux d'avoir les deux comme Exactement C'est un petit peu mieux d'avoir les deux C'est ce que j'ai dit Là on vient à ce qu'il a dit Genre dans ces cas là On peut être passionné et être riche Oui mais Quelle est la direction Quelle est la direction que tu prends C'est ça qui est important Moi j'ai envie de te dire Vas-y Rodi Vas-y vas-y J'ai envie de te dire Par rapport à mon éducation Je connais ma grand-mère Elle a eu un impact de fils de pute Et tout le monde l'a pris tous les jours Dans son village Comment ? Elle avait rien Dans son village Non ! Non ! Non ! Non ! Continue pour elle ! Continue pour elle ! Continue pour elle ! Continue ! Continue ! Continue Madboy Continue ta phrase Non mais il va pas dire le place Ça va grand-mère Continue ta phrase Continue continue Bref Bref Continue ta phrase Bref 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 C'était quoi le débat ? C'était bon ? C'est quoi cette émission là ? On fait rien On fait rien On fait rien là On cut ! Il a changé ! Il a changé ! Il est fatigué ! Mais je crois qu'il est fatigué ! Tu écoutes ? Moi ? C'est laisser une trace alors ? Franchement ouais Moi c'est pour laisser une trace Ouais tout le monde Parce que moi quand je prends l'exemple de Denzel Washington Je trouve que Il est riche hein ! Non mais Pardon ! Je vous jure que là c'est trop important Vas-y vas-y je t'écoute ! Tu vois Denzel Tu prends l'exemple quand il a parlé aux médias Quand ils ont dit qu'est-ce que vous faites par rapport à la société Et lui il a dit Ouais mais vous les médias C'est vous qui mettez tout en avant Tout ce qui est négatif en avant Tout ça tu vois Et je trouve que tu vois Lui ce gars là Je kifferais avoir son image Plus que l'argent qu'il a Tu vois Et moi en fait Moi ce qui me passionne c'est même pas l'oseille C'est même pas tout ça C'est avoir de l'influence sur les gens C'est avoir de l'impact Et faire des choses intelligemment Et qu'est-ce qui fait que toi tu veux faire ça ? Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Bah en fait c'est par rapport à mon Ton histoire Ton vécu C'est ça Tu vois en fait ouais Enfin ouais c'est ça Et ce que j'avais ressenti en toi c'était ça en fait Ce côté là de vouloir avoir de l'impact Mais sans forcément avoir de l'argent Et le problème c'est que la société d'aujourd'hui nous dit Il faut avoir de l'argent Il faut avoir de l'argent Ouais c'est vrai c'est vrai Et c'est lourd C'est pour ça que je déteste le terme influenceur Parce que je trouve que le terme influenceur Il est péjoratif Parce qu'ils influencent en quoi ? Consommer ton argent ? Bah en fait ils te vendent des produits à Londres Ouais c'est ça Influenceur c'est très péjoratif Et moi je me sens pas comme un influenceur Je l'ai toujours dit T'as un talent Ouais déjà j'ai un talent Déjà je suis fait un talent Aux Etats-Unis ils appellent les artistes les talents Donc déjà je pense que c'est une meilleure manière d'appeler les gens qui produisent des choses Ils appellent ça les talents J'ai les remarqué aux Etats-Unis A chaque fois que je faisais des interviews Des gérers d'agence etc Ils disaient pas mes influenceurs Ils disaient mes talents Parce que quand tu dis l'influence Tu te basques que sur les nombres de followers sur les réseaux sociaux Et je trouve ça péjoratif Parce qu'aujourd'hui il peut y avoir des mecs qui ont des 1 ou 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux Mais qui n'ont On va prendre un exemple tout con Et qui gagne rien aussi Non non on va prendre un exemple tout con Lil Pump Il a 11 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux Nipsey Hussol il en avait 2 millions Nipsey Hussol le message qu'il a laissé au monde L'impact qu'il a eu sur le monde est beaucoup plus big que celui de Lil Pump tu vois Et c'est pourquoi ? Justement on en revient C'est par le message que tu divulgues Si tu twerks dans des trucs de NBA Et à côté il y en a un qui va faire 200 conférences Il aura peut-être moins de vues Mais une fois que tu vois L'impact il va être laissé plus positivement Et c'est pour ça que je dis Moi je valide le combat de l'ISO Mais juste peut-être des fois En fait les autres fois je sais pas Parce que je connais pas tous les trucs Mais sur cette fois peut-être que c'était maladroit Mais être entrepreneur et être prédicateur C'est un talent C'est pas donné à tout le monde C'est un don Donc ça aussi au final Ca revient au même Ca se travaille mais être un bon prédicateur Un bon orateur C'est comme ça que Ouais mais c'est comme ça que Hitler Il a retourné la planète Je peux te dire que Orateur, prédicateur C'est pas donné à tout le monde Non c'est pas donné à tout le monde Ouais mais c'est vrai Tu peux donner à tout le monde Oui mais non mais Tu peux devenir Non mais c'est pas Non c'est pas donné à tout le monde Mais si tu fais des études Oui mais même Le manager Voilà genre Genre Tout le monde peut le faire Non Mais si arrête Je te jure que c'est pas tout le monde Qui a la fibre entrepreneuriale C'est pas tout le monde qui a la fibre manageriale Il y en a plein Ils auront beau faire des études Tu as la fibre ou tu l'as pas Tu peux le truc C'est un talent d'avoir la fibre Je suis d'accord avec toi Je comprends aussi ce qu'il veut dire Je peux t'améliorer Mais si on revient sur le débat du coup Si on revient sur le débat Parce qu'il y a des gens qui font du business juste pour l'argent On sait très bien qu'un mec qui vend des armes Tu vois il y a des entreprises d'armes D'armueries Bah c'est pas forcément pour le bien-être des gens Ou je sais pas tu vois tu peux tourner le truc comme tu veux Mais voilà Du coup sa question elle est vraiment importante J'aimerais bien savoir vous préférez quoi ? Faire de l'oseille ou laisser une trace dans le game ? Moi clairement c'est laisser une trace J'aimerais bien tu vois Genre mon but de toute façon ils le savent les gens Je l'ai déjà dit mille fois French Plug l'idée c'est que ça soit un message pour la jeunesse Qu'on montre qu'à partir de cette culture urbaine Parce que c'est dans ce qu'on a grandi pour la plupart ici Même tous en vrai Avec la culture urbaine on peut faire des choses positives Et ça peut nous influencer à passer des bons messages Et à évoluer Et c'est pour ça qu'on fait ce show en vrai Tu vois c'est pour ça qu'on est là à 23h minuit Il est quelle heure là ? Il est tard Techniquement on est jeudi du coup Ah j'avoue les minuit 7 Est-ce qu'on peut faire chacun à son tour ? Parce que je vous jure que là vraiment cette question Pleure pas non Non mais non sérieux Ton débat est lourd mon gars Non je pleure pas Parce que moi je vous jure que moi ça Mais t'es un débat est lourd mon gars On a le droit de sourire et rigoler On va te déposer Non je sais On va te déposer ta quête Non je sais mais c'est parce que moi tout le monde a son avis sur ça Et genre vraiment je veux comprendre l'avis de tout le monde Pour savoir où on va et avec qui je marche en fait Vas-y Waouh En place devant la caméra Il a manfollow Il a manfollow je vois Ok Ok bah moi c'est une trace Et c'est une trace C'est pour ça que j'ai créé aussi mon média OOption Fire D'ailleurs je sais qu'il y a plein de gens Plein de basketeurs par exemple Qui ont pas cette visibilité Qui sont peut-être forts mais qui ont pas des contacts pour réussir Et moi je vais vraiment envers eux Par exemple là je vais dire un truc Peut-être dans 3 semaines je vais aller voir un mec en Belgique Qui est peut-être pas connu Mais je vais l'interviewer Je vais tout faire pour réussir à le mettre en avant tu vois Et je gagne rien du tout J'ai fait gratuitement Et c'est lui qui est On va dire plus gagnant que moi Parce que tu vois J'ai la plateforme qui va le mettre en avant Et moi je gagne quoi ? Je gagne rien En plus c'est même pas moi qui fait l'interview C'est un autre mec de mon équipe Tu vois Donc moi en vrai je reste dans mon coin On est une famille dans le OOPS On met en avant plein de personnes On est quoi ? On est 30 personnes Tous des petits Malheureusement on gagne pas encore d'argent Mais on fait pour l'amour tu vois Et moi c'est vraiment une trace que j'ai envie de laisser Parce que le basket je voulais être comme MJ Je voulais être fort tu vois Malheureusement bah si je pue la merde Et je me suis blessé Tu peux pas la merde T'as été pris en pot Tu t'es blessé Et j'ai envie de redonner ce que Tu vois le truc que je kiffe J'ai envie de montrer aux futures générations Qui peuvent réussir même si voilà quoi Ils ont pas des moyens La visibilité C'est pour ça que j'ai créé le OOP tu vois Donc je pense que je fais aussi pour ce que je kiffe Et j'ai envie de laisser une trace Gang 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 Mais je pense en vrai ça va être le cas de tout le monde Ouais Bah moi je suis un peu Un carrément Une exception qui confirme la règle De tout le débat qu'on a eu Dans le sens où moi je suis Je pense que tout le monde le sait ici Et je dis pas ça pour me la péter Parce que je sais qu'il y a des gens machin Moi je suis loin d'être dans le besoin Tu vois Et une de mes pires craintes Ce que j'ai toujours eu dans ma vie C'était de faire un travail que je n'aimais pas Travailler dans un bureau derrière de 9 à 18 C'est quelque chose c'est ma hantise Tu vois Et je sais que j'ai toujours eu énormément de passion Que ce soit dans le divertissement et l'artistique Et je me suis dit jamais je ferai ça de ma vie Et après par rapport à mon enfance et mon adolescence etc Je suis passé par des phases qui montraient en fait que Bah déjà moi mon combat pareil je veux pas faire la féministe ici Mais dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'il y a à changer Il y a beaucoup de choses qu'il faut un peu bouger du côté des femmes Et vraiment énormément énormément beaucoup de choses D'ailleurs même dans le domaine dans lequel je suis Que ce soit l'entertainment je pense que regardez qui est ici Et même mon point de vue imposer ces choses Imposer même ne serait-ce que le côté un peu de l'émotion Se faire un peu plus comprendre Se faire un peu plus respecter et montrer Et montrer aussi que la femme elle peut entreprendre Même dans un monde un peu en milieu d'hommes Elle peut changer les choses Et elle peut faire ce qu'elle aime Et elle n'a besoin de personne Et elle peut être indépendante Et elle peut en avoir dans la tête Même si elle est pas tout le temps en accord avec les gens Mais voilà Et c'est un travail Et si jamais j'y arrive et bah tant mieux Mais sachant que bah Pareil que Idem Enfin pareil que Logan Je suis obligé de rien Parce que bah J'aurais pu après mes études Choisir un métier lambda J'aurais pu ne pas être rentré en guerre avec mes parents En disant Non moi je veux pas faire ça Je veux pas faire ça Et pourtant je le fais Et j'ai comme je dis Je peux Je peux Ma raison c'est clair et net Que ça peut pas être pour l'argent Parce que bah je suis pas dans le besoin Donc c'est que pour ça Alors moi j'ai jamais été dans le besoin Parce que déjà j'ai grandi dans une foire En Guyane C'est important à dire En Guyane j'ai grandi en Guyane Dans la Guyane quoi Et euh J'ai jamais été dans Dans une Dans un environnement Où on te On te prône ce côté Bah Fictif Qui pour moi Désolé si ça blesse Ça vexe Pour moi fictif Qui est l'argent Jusqu'à aujourd'hui J'ai jamais rien fait pour l'argent En dehors de Travailler pour pouvoir aider ma mère Tu vois En dehors de ça J'ai jamais rien fait pour l'argent J'ai toujours donné gratuitement Euh J'ai donné des cours de De sport De danse partout Où j'allais Gratuitement Tu vas avoir beaucoup de demandes là Fais gaffe hein Ouais ouais Bon du coup je fais un coach frérot Mais je croyais que Euh On était dans la forêt T'as pas besoin ? Rires T'es un quartier ou pas ? Voilà Moi j'étais vraiment Passe ton pull Rires J'ai envie de te dire C'est ce que ma famille fait Tu vois Comme je vous l'ai dit Ma grand-mère Elle m'a élevé comme ça Parce que c'est elle qui m'a élevé au début C'était euh Landry Non Ça on s'en fout C'est quoi le plus important ? C'est la famille Tu manges ? C'est bon On a appris Dans ma famille c'est plus le côté Ça s'est perdu un peu Dans ma famille c'est plus le côté Euh Pour moi je vois ça comme de l'entrepreneuriat Tu vois T'as des graines C'est quoi le plus important ? De les manger ou de les planter ? Hein ? Qu'est-ce que ça rapporte après ? Etc Moi ma famille c'est plus ça Ça se perd un peu parce que depuis que ma grand-mère est plus là Mais ma mère est encore là Ma mère c'est celle qui continue de balancer ça Ma mère elle donnait de l'argent aux gens dans la cité Pour qu'ils puissent aller manger parce qu'ils avaient rien à manger Ma mère elle a billé mes potes Ma mère elle a Tu vois genre nous On est plus du style à se donner Qu'à apprendre tu vois C'est beau Je donne toujours gratuitement là De ouf Mais gros poteau Je valide de ouf Mais cette scène elle peut être coupée sur Twitter et être très sombre Genre Nous on est plus à donner qu'à apprendre tu vois Et moi j'ai toujours donné gratuitement tu vois Ouais J'avoue Mais en tout cas Pour revenir plus sérieusement Le message il était beau Et je vais le faire Et c'est bien Parce qu'avec ce genre de questions même Je pense que les gens apprennent à encore mieux vous connaître Et c'est C'est bien avant vendredi Ça donne envie aussi Ouais c'est vraiment intéressant Du coup il reste qui ? Du coup du coup Mince j'ai oublié la question C'est une trace ou l'argent ? C'est une trace ou l'argent ? Alors déjà Pour moi la question elle est lourd de ouf Et tu peux Quand tu décèdes Moi je préfère que quand je décède Genre On se souvient de moi Que genre que j'ai de l'argent Qui va partir quelque part tu vois Donc je préfère laisser une trace automatiquement Ensuite on va revenir Je vais juste corriger Peut-être si les gens Ils ont mal compris tout à l'heure J'ai pas dit que je préférais l'argent à la passion J'ai dit que je préférais les deux Mais si je devais choisir entre la passion et l'argent Comme on a parlé et tout Je préfère largement la passion Parce que comme tu as parlé du hoop Et moi quand j'ai commencé les vidéos de basket Enfin je crois que j'ai jamais pris un euro encore Depuis que je fais des vidéos de basket Ça arrive ça L'humour que j'ai pris ça voilà Ça arrive j'ai tout mangé Il me paye pas à manger Il n'y a rien à manger à la maison Je comprends pas Il me dit on fait deux minutes à l'heure Ok le dame Non mais voilà l'humour j'ai pris récemment Mais depuis je suis petit j'ai toujours kiffé faire de l'humour Faire rire Faire des scènes de sketch à mes parents pour rigoler et tout Donc ça a toujours été ma passion Donc je préfère vraiment vraiment laisser une trace Que être riche Mais je préfère quand même avoir de l'argent Un petit peu quand même Pour vivre Parce que si je vous écoute Mais bon on parlait de ça Je préfère vraiment laisser une trace Après d'ajout Ouais on parlait de ça Mais t'inquiète Et... Tu voulais dire un truc ? Ouais mais en gros le constat que j'ai là C'est qu'en fait on a tous fait le choix De se mettre dans des positions un peu de difficultés Même financières Pour faire ce qu'on aime en fait Et pour aider les autres Y'a le boss là Y'a le boss Oh non Ah mais lui c'est sûr que c'est la... Lui c'est pas le plus passionné lui Dis-nous tout Lui il peut mourir hein lui On est obligé de le calmer sur sa mort gros Non en fait... Vas-y rentre chez toi Dors non ? Non non je reste je reste je reste Je dis non mais c'est mieux que tu rentres quand même Tu veux ma voiture pour rentrer ? Ouais il est passionné Il est trop passionné Il est trop passionné T'as mangé ? Non non mais t'inquiète je suis dans le charbon Putain Mais mange non frérot ? Allo monsieur Iman ? C'est là votre conseiller En fait le truc Moi c'est quoi ? C'est que le truc Je vais pas rentrer dans les détails Mais j'ai vu Le côté négatif Que l'argent peut avoir sur les gens Tu vois genre Je l'ai vu Je l'ai vécu Et je me suis dit Ca c'est un truc Ca pourra jamais m'arriver Et après depuis l'âge de 15-16 ans J'ai toujours essayé d'avoir des... A 15 ans j'ai décidé de faire mon premier studio d'enregistrement Parce que je kiffais ça Je kiffais l'ambiance avec mes potes Et tout etc Je kiffais ça Et en fait ce qui s'est passé C'est que ben... Quand j'ai voulu créer mon studio d'enregistrement Je me suis retrouvé face à énormément de problèmes Tu vois que ce soit les mentalités qui étaient en face de moi Que ce soit le fait que ce soit un jeune qui a envie d'entreprendre Et en fait ce que j'ai envie de faire c'est laisser une trace vraiment C'est ben faire ce que... Ce qu'on a réussi à faire Ce que Balou a réussi à faire c'est ouvrir des portes en fait Genre faire comprendre que c'est pas parce que tu es ci C'est pas parce que tu es ça C'est pas parce que tu as pas ci ou tu as pas ça Que tu vas pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire Et je trouve que... Déjà ce qu'on fait ici je trouve que c'est super super chaud Parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire On fait comme on a envie de le faire Et c'est pour ça que... Malgré... Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo Ben quand j'ai commencé à travailler avec Balou La veille on m'avait proposé de devenir manager Dans un Franprix Et j'étais à la rue tu vois Genre à cette période là j'étais vraiment... J'étais à la rue j'avais pas de domicile fixe Et en fait... Quand j'ai vu en fait l'ambiance Ce qu'on aurait pu faire Ou l'ambiance qu'il y avait Quand je suis venu te voir à Génération Quand je me suis projeté Et j'ai vu ce qu'on pourrait créer tu vois Même aujourd'hui quand je vois ce qu'on crée Et je vois on a le festival Je vois on ramène des gens du Canada Je vois qu'on ramène des gens de LA Je vois que les cultures elles se mélangent Je vois tout ça Je vois que peut-être... Même moi genre bientôt j'ai envie de faire une série Ou un court métrage aux Antilles tu vois Genre pour montrer les côtés qu'on montre pas forcément Et les trucs... Il y a le documentaire là qu'on arrête pas de parler Il y a le documentaire dont on arrête pas de parler D'Afrique aux Antilles Voilà c'est ça en fait Nos liens à tous Haïti et tout C'est un documentaire qui va être dur C'est vraiment que la passion là Que la passion c'est vraiment que la passion Et je sens qu'on est... On est... J'ai l'impression qu'en fait En vrai de vrai tout le monde est connecté Tout le monde peut être connecté tu vois Les gens qui ont... Déjà les gens qui ont la passion Je trouve qu'on arrive à se connecter de façon... De façon facile... Naturelle De façon naturelle Pour moi c'était normal Les gens qui ont pas la passion ils sont éliminés Ils sont éliminés Voilà c'est ça Il s'élimine tout seul Avec moi qui vient d'arriver Voilà tu vois J'ai envie de vous dire hein Franchement quand... Quand je vois le message de chacun et tout Franchement ça me fait plaisir d'ouf Et je trouve ça touchant Touchant vos histoires etc et tout Donc c'est cool et... Vous allez réussir surtout Sans... Sans... Sans cibler hein Surtout vous deux et... Surtout Ange Emma et Lamad Franchement vous trois Si Ange c'est lui qui a commencé Non mais il a pas dit son victoire Tu vois vraiment... Comment il a commencé je crois Mais c'est lui qui a commencé à s'exprimer Sur le sujet Ok bah toi je connais de façon euh... On en a parlé Non mais je vois ce que tu veux dire ok Vous trois voilà Je sais que c'est lourd de ouf Et vous allez réussir plus tard Vas-y arrête Bravo on s'est compris Il a lu des livres Il a dit ah celui là il est bien Pas mal j'ai lu la pochette J'ai écouté j'ai écouté Synopsis il était pas mal Faudrait que je lise en un peu plus quand même J'ai pas vu le 2 Faut que je te lise un peu plus J'ai pas vu le 2 Je sais pas J'ai pas vu le 2 C'est cool C'est cool franchement très bonne émission On aurait du la mettre vendredi après le show Genre mode un peu tu vois Mais euh du coup on est à combien de temps là ? On est à 1h20 1h20 ok Bon on va enchaîner avec l'émission de vendredi Du coup on va faire deux émissions en une Vendredi Rendez-vous demain 21h Grosse émission Nous on sera en French Blackfest Donc c'est pour ça Là c'est à dire que là on est mercredi Et on shoot 3 vidéos Voilà Ça si c'est pas du charbon On est ensemble Turn up ! Turn up ! Je suis la piste P.F.O.S. C'est parti ! Right now I want some time The best out of my thing Je filme l'autre P.F.O.S. 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 Ma mère est en transe Ils m'ont demandé pourquoi Je leur ai dit c'est ma life Débat toute la night Jusqu'à être malade Sur scène imbattable Aouda gang mon clan Et tout le monde a l'brassage